Et bien bonjour à tous, c'est Célébron dans ce nouveau jeu pour une nouvelle vidéo, on est sur Battlefield, on va parler du Battlefield le plus sous-coté de ces dernières années, même le plus sous-coté de la licence en fait, ça c'est un avis personnel, c'est discutable évidemment, mais vous savez ces 6 dernières années on a eu 3 Battlefield qui sont sortis, on a eu BF1, BF1 qui a un amour incroyable de la part de la communauté, c'était déjà le dernier Battlefield qui est sorti, fini à sa sortie, donc le dernier Battlefield que vous avez acheté qui était un jeu terminé, ensuite il avait une patte graphique qui était vraiment incroyable, il avait une immersion qui vous embarquait directement dans le gameplay, moi c'est quelque chose qui m'a presque freiné si vous voulez puisque j'aime les gameplays nerveux etc, et j'ai l'impression que c'était presque trop réaliste, pas dans le sens gunplay ou gameplay réaliste, mais dans le sens où je me disais putain il y a des soldats qui ont dû subir ça pendant la pire guerre qu'il y a eu pour les soldats de l'histoire, donc j'arrivais pas à me dire c'est un jeu vidéo et j'y vais à fond, mais c'est un Battlefield si vous voulez qui a été prise de risque assez énorme, c'est un vrai changement de gameplay si vous comparez surtout à Hardline qui est sorti juste avant, on a fait un petit 180, et c'est un Battlefield qui s'est super bien vendu, même si c'est pas mon Battlefield préféré, je peux pas nier que c'est un Battlefield qui a apporté quelque chose d'énorme à la licence et qui était un super Battlefield. Ensuite on a eu BF5 qui est donc pour moi le Battlefield le plus sous-côté, et puis BF2042 qui est ce qu'il est, c'est à dire un Battlefield qui est peut-être le moins fini de ces dernières années, BF5 est sorti, c'était compliqué aussi, mais c'était quand même pas du niveau de BF2042, et on va évidemment se concentrer sur Battlefield 5 dans cette vidéo, et Battlefield 5 il y a beaucoup de choses à dire, à un lancement, enfin déjà un trailer de gameplay, un trailer cinématique catastrophique avec une communication d'un producteur qui vous dit bah en fait les gars si vous aimez pas vous l'achetez pas, et ça tu dis pas ça, à ta base de joueur Battlefield qui est hyper, hyper, comment dire, engagé sur le jeu, tu peux pas dire un truc pareil quoi, tu peux pas leur dire les gars si vous voulez pas, au gros Battlefield tu l'aimes ou tu le quittes quoi, ça fonctionne pas, tu peux pas chier sur les gens comme ça, et évidemment ça s'est pris un énorme backlash, un énorme retour de flamme pour parler français quand cette communication est sortie, et après une fois que le mal était fait, le jeu a perdu l'amour en fait de la commune, la plupart de la commune, et heureusement j'ai envie de dire, le jeu est bon, le jeu est très très bon, déjà vous me verrez pas beaucoup monter dans des véhicules dans les différents Battlefield, mais c'est vrai que sur BF5 ça donne envie de jouer en véhicule, et puis après Battlefield V, je trouve que les déplacements sont un peu saccadés, honnêtement, surtout quand on connait maintenant BF2042, par contre c'est le meilleur gunplay de la série, c'est les meilleures sensations de tir, on a vraiment, enfin je sais pas, des sensations qui sont pas comparables avec aucun BF, peut-être le plus proche, et c'est très paradoxal parce qu'il est arcade en termes de satisfaction d'avoir une arme en main, c'est Bad Company 2, voilà. Et j'ai l'impression que Battlefield V c'est aussi le dernier Battlefield qui a tenté vraiment de faire des choses originales, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, on a eu Firestorm, Firestorm c'était un Battle Royale qui quand même, à sa sortie, était encore une fois très buggé, pas bien terminé, avec des choix de loot au sol qui étaient débiles, enfin débiles, c'est toujours compliqué de dire ça, mais voilà, des choix qui étaient très très discutables, et pas logiques pour moi, c'est-à-dire que l'essence d'un Battle Royale c'est justement de pas passer beaucoup de temps à loot, et beaucoup de temps à faire du fight, parce que sinon tu te fais vraiment chier, et ce loot éclaté au sol, c'était un système vraiment pas optimal, et on a ça sur Warzone aussi aujourd'hui, et les joueurs s'en plaignent, donc c'est quand même un système qui ne fonctionne pas. Bref, on a eu ce Firestorm, et puis après on a eu, moi qui suis joueur sniper principalement, ce choix de sniper qui ne one-shot pas dans le corps, sauf un qui arrivait bien plus tard dans les DLC, et c'est compensé pour moi quand même, c'est un autre système de jeu de sniper on va dire, c'est-à-dire que tu ne one-shot pas dans le corps, par contre t'as un ADS, donc une visée extrêmement rapide, quasi instantanée, ce qui fait que voilà, par exemple ici vous voyez je ne one-shot pas dans le haut du corps, je fais que 62 dégâts, pourquoi pas, je trouve ça débile, mais encore une fois c'est un choix qui s'entend, qui est compensé par le fait que votre visée elle est tellement rapide, que vous pouvez quand même jouer à peu près agressif au sniper. C'est un gameplay, un gunplay aussi qui sont différents des autres Battlefield, très différents de BF2042 aussi au sniper, qui s'était plutôt rapproché des BF3, BF4, mais malgré tout, si vous revenez sur des fragmovie, sur les compilations de clips qu'il y a eu sur Battlefield V, vous avez des personnes qui ont fait des trucs très très lourds au sniper, et c'était quand même un sniper très satisfaisant. C'est pas le meilleur gameplay de sniper de la licence, mais par contre c'est une tentative, c'est une prise de risque, et ça a fonctionné on va dire à 80%. Et pourquoi je dis que Battlefield V c'est donc le Battlefield le plus sous-coté de la licence, et qui est quand même assez mal aimé, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous, vous avez kiffé BF5 ? Généralement, les gens, les joueurs, prennent conscience de la qualité d'un jeu une fois que le suivant est sorti, et c'est vrai que si tu compares BF5 à 2042, maintenant que 2042 est sorti et que ça fait un an qu'on joue dessus, bon bah on se rend compte aussi plus facilement des qualités de Battlefield V. Mais BF5 pour moi c'était vraiment le bon combo entre quelque chose d'immersif et vraiment, là j'ai rejoué une game seulement aujourd'hui pour faire cette vidéo, parce que j'avais pas trop le temps, mais il m'a fallu une seule game pour faire une bonne vidéo, c'est des sensations que j'ai pas du tout dans BF2042, c'est-à-dire que vraiment, l'immersion, les bruitages, la variation en termes de level design sur la map, etc. la satisfaction de jouer des armes, la satisfaction de monter dans les véhicules, les tirs de barrage qui vous tombent sur la tronche et qui vous forcent à reculer ou en tout cas à bouger, tout ça, et là il y a des gens qui utilisent des smokes, regardez c'est incroyable, ça ça n'arrive dans aucun autre Battlefield, je me suis fait jamais autant réanimer, c'est pas français ce que je dis, je me suis jamais autant fait réanimer que dans Battlefield 5, alors que le système de réanimation est pourri, et ça fonctionne parce que, bon déjà c'est un petit peu plus visible que dans d'autres BF, mais aussi t'as ce côté où tu te sens embarqué dans la partie, t'as envie de gagner la partie, clairement tu joues pas pour faire un ratio de 3, de 4, tu joues parce que t'as tes teammates à côté qui t'ont réanimé, et que t'as envie de leur rendre l'appareil, et t'as envie de gagner la partie, et ça, vraiment, tu l'as pas dans tous les Battlefield je trouve, tu l'as pas tant que ça dans BF3, BF4, par contre dans BF1 et BF5, c'est assez incroyable, et ça c'est grâce, pour moi en tout cas, encore une fois c'est un avis, c'est discutable, mais c'est grâce à l'immersion, et BF5 pour moi c'est la perfection en termes de compromis entre quelque chose d'immersif, et un gameplay qui est quand même dynamique, donc on a quelque chose qui est quand même réaliste visuellement, qui est pas réaliste en termes de gameplay, clairement pas, mais, vous voyez, on joue plutôt à mi-distance, finalement, on peut jouer sur d'autres maps un peu plus au corps à corps, mais voilà, c'est un Battlefield qui est un petit peu à part, et BF1 était assez aligné avec ça. Et là où je trouve Battlefield V meilleur que Battlefield 1, je vous l'ai dit déjà, c'est par rapport au dynamisme du gameplay, et surtout son gunplay qui est, encore une fois pour moi, et ça fait des années que je le dis, et que je me répète, donc n'hésitez pas à me dire un petit tagueule en commentaire si vous trouvez que c'est trop haut, non, non, mais c'est le meilleur gunplay de la licence, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas d'accord avec ça, mais perso, c'est un avis personnel, donc clairement, je m'en bats les couilles. Donc, BF5, sous-côté, clairement sous-côté, il y a beaucoup, beaucoup de choses très positives qui sont arrivées sur ce jeu, qui n'ont pas été égalées dans Battlefield 2042, alors pour plein de raisons différentes, mais j'ai l'impression, alors là, je vais dire encore une fois un ressenti, mais j'ai l'impression que peut-être les équipes de dev, les équipes de, un peu plus, qui ont les mains dans le cambouis, avaient plus de liberté, versus BF2042 par exemple, et ça se ressent clairement dans, dans le gameplay, quoi, tout simplement. Et bien sûr qu'il faut des execs, des mecs qui arrivent en disant, j'ai 10 ans d'expérience sur Call of Duty, et je sais comment ça fonctionne, je vais vous apprendre un petit peu, en tout cas vous transmettre un peu de mon savoir, etc. Mais quand ils l'imposent sans connaître la licence, ça se voit clairement dans le gameplay, et généralement la base de joueurs qui, elle, connaît très très bien son jeu, et qui n'a pas 0,5 de KDR, et bien elle n'est pas très contente, quoi. Sachant, d'ailleurs, que parmi les équipes de chez DICE, et d'autres studios d'ailleurs qui appartiennent à EA, il y a des développeurs, il y a des produceurs, qui sont meilleurs que 95% d'entre nous au jeu, donc ceux-là, il faut les écouter, il faut les écouter parce que c'est comme ça que tu fais des bons jeux, c'est pas en écoutant quelqu'un qui n'a pas joué vraiment à un jeu vidéo depuis 10 ans, ou de façon très 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 casue, que tu vas faire un jeu qui plaît à la fois au plus grand nombre, mais un jeu qui est aussi qualitatif, quoi. Et je sais qu'en disant ça, j'ai un avis qui est très, comment dire, assez élitiste en tout cas, et que ça peut déplaire à certains, et je sais aussi que Battlefield, c'est pas un jeu compétitif, mais si tu enlèves le challenge, la compétitivité d'un FPS, le problème qu'il y a, c'est que tu te retrouves avec quelque chose comme Battlefield 2042, alors je trouve ça très très bien qu'il y ait du crossplay d'un point de vue, pouvoir jouer avec ses potes, ce genre de choses, par contre, c'est vrai qu'en termes d'équilibrage, en termes de compétitivité dans le jeu, les joueurs consoles, ils sont pas trop contents généralement de jouer face à des joueurs PC, et les joueurs PC, ils râlent dès qu'ils se font laser à 150 mètres par un mec qui a un tracking que eux ne pourront jamais avoir avec une manette, avec une souris, pardon. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans Battlefield 5, c'est que voilà, en mode percé comme ici, vraiment, Wake Island, je pense que c'est une des maps que j'aime le moins dans Battlefield 5, mais son rework par rapport à l'original, ou même celle qu'on avait sur BF3, est vraiment très bien fait. Opération Underground, pour moi, c'est la meilleure map, Opération Métro, en fait, ou Inspirée d'Opération Métro qui existe, bien meilleure que celle de 2014 sur BF4, on sent qu'il y avait vraiment un souci de qualité, un vrai souci de diversité de gameplay dans le jeu, et franchement, ça, c'est une satisfaction incroyable quand tu joues à Battlefield 5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné aussi de retourner sur BF5, parce que franchement, il y a énormément de serveurs, vous pouvez y jouer, si vous vous posez la question, lancez-le, vous pouvez le télécharger, l'installer, et le lancer, il y aura du monde pour jouer avec vous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, jouez bien, rock c'est bien, et à la prochaine, ciao !